Depuis plusieurs années, le mouvement Desjardins a amorcé une profonde restructuration de ses activités. Un grand nombre de caisses ont été fusionnées et depuis quelques années, des centres de services sont fermés et le nombre de guichets automatiques est en baisse. Deux grandes raisons sont invoquées, la rentabilité et la hausse de l'utilisation des services par Internet. Mais beaucoup de membres ne comprennent pas et se sentent abandonnés. Pour nous en parler ce soir, notre invitée est Monique Leroux, présidente du mouvement Desjardins. Bonsoir, Mme Leroux. Bonsoir. D'abord, c'est un plaisir de vous recevoir. C'est la première fois que j'ai l'occasion de vous interviewer. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Et ce sera intéressant d'entendre vos réponses également parce qu'effectivement, on a senti cette colère à certains endroits, cette déception de gens qui voient leur centre de services fermé. Je vous invite à regarder un reportage que ma collègue Maxime Bertrand a préparé justement sur la situation. Et ensuite, on vous demandera de réagir. Il est 19 heures, un jeudi soir. La rue principale de la petite municipalité de Saint-Rémy est bloquée. La caisse populaire envahie. Des centaines de résidents de la région sont animés d'une même volonté, celle d'empêcher Desjardins de réduire les services de trois municipalités voisines et de les regrouper ici. Ils ne pensent pas à la petite population. Ce qu'Alphonse Desjardins a créé pour la petite population, c'est rendu qu'aujourd'hui, c'est juste pour les méga portefeuilles d'argent. Les regroupements comme celui-ci ne datent pas d'hier. 1995 a marqué le début de la réingénierie chez Desjardins et aussi celui de la vague de fusion. Et tout ça a généré finalement un basculement des valeurs que j'ai vécu. Claude Bélan était président du mouvement Desjardins. Il a été l'instigateur des regroupements sous la pression des grands épargnants, les clients les plus fortunés de Desjardins, qui exigeaient plus de rentabilité. Je disais aux caisses, si vous ne demeurez que des caisses qui font l'échange des chèques de bien-être social et qui gèrent des petits comptes d'épargne, on ne réussira pas. De 1995 à 2010, le nombre de caisses est passé de 1318 à 451. Une baisse de 70 %. Cela dit, les centres de services ont presque triplé, en passant de 359 à 905. Mais ces lieux n'offrent pas tous les services bancaires. Il y a des caisses qui sont, à mon point de vue, qui sont rendues trop grosses, c'est évident. C'est évident, et où la participation est à peu près nulle. De sa retraite, M. Bélan a également assisté à un autre virage, lorsqu'on a décidé de rémunérer les administrateurs et membres de conseils d'administration de Desjardins, qui étaient des bénévoles. Le bassin de candidats a changé complètement. Les gens un peu plus intéressés par l'argent. On a introduit la semence de la cupidité, et ça, c'est très mauvais. Cet ancien dirigeant de la caisse populaire de Racine-en-Estrie a milité contre les fusions de l'air Bélan. Il demeure amer. Il y avait un mouvement centralisateur qui était lié nécessairement au côté bancaire. On a sacrifié le petit pour avoir des gros. Voilà, reportage de Maxime Bertrand. Mme Leroux, vous venez d'entendre ça. C'est la première fois que vous entendez ce reportage. Sacrifier le petit pour avoir des gros semences de cupidité, dit M. Bélan dans les conseils d'administration. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, alors, écoutez, j'ai d'abord vu avec intérêt, là, en spontané, ce reportage. Je vous dirais que Desjardins, c'est 6 millions de membres, et c'est 400 000 entreprises que nous desservons. C'est 42 500 employés maintenant, et c'est 6 000 dirigeants. C'est gros. Donc, c'est une vaste association de personnes, et une vaste association aussi de personnes qui ont des besoins différents. Et je crois que ce que nous essayons de faire, et ce que j'essaie de faire à la présidence du mouvement, et ce n'est pas facile, c'est de garder cette espèce d'équilibre qui nous permet, au fond, de continuer d'avancer, de continuer d'être pertinent face à un monde qui est compétitif, qui est concurrentiel. On n'est pas sur une île isolée. Alors, donc, comment on peut continuer d'avancer avec des membres, parfois jeunes, parfois plus âgés, qui peuvent avoir des intérêts pour avoir des services sur le mobile, sur l'Internet, et d'autres qui veulent, bien sûr, être servis en caisse et dans des points de service. Et donc, au fond, pour moi, ce qui est très, très important, c'est que la solution soit toujours la solution qui réponde aux besoins sur une base locale et régionale. Alors, justement, ça, locale et régionale, c'est important. Parce que le régional, je pense qu'on le comprend bien, et même que la fusion a amené, a rassemblé certaines activités de façon régionale, en des points centraux. Mais il y a eu des fermetures, et il y a encore des fermetures de centres de service. Il y a des guichets automatiques qui ne sont pas présents dans certaines localités. Je prends l'exemple de Fredericksburg, par exemple. Le 30 juin, on ferme le centre de service. Il faudra aller à 10, 15, 20 kilomètres pour avoir accès à un comptoir. Il n'y aura même pas de guichet automatique. Donc, il y a une dame dans le reportage qui parlait qu'on oublie la petite population. Est-ce que vous n'oubliez pas là-bas, justement, ces 5 800 000 sociétaires, ceux qui font déjà en fait? La réalité est tout autre. Quand on regarde ça, évidemment, quand on regarde ça sur une base spécifique, et j'ai beaucoup d'empathie pour les gens qui veulent s'exprimer. Et c'est la nature de Desjardins d'accueillir, au fond, des membres, des gens qui ont des choses à dire. Donc, je reçois ça, et je suis sûre aussi que nos dirigeants le reçoivent. On va essayer de trouver les meilleures solutions. Mais la réalité objective de notre grand réseau, c'est que nous avons, sur le grand territoire du Québec, plus de 1375 points de service. Nos concurrents bancaires en ont moins que 1000. Nous avons, en termes de guichets automatiques, à peu près, je dirais, je vais me faire un chiffron, plus de 2500 guichets automatiques. Et quand vous regardez notre présence, la réalité terrain fait que nous avons, je crois, même si nous pouvons toujours, au fond, être meilleurs, nous avons une présence à tout point de vue... Il y a bien des gens qui n'ont pas l'impression que vous êtes meilleurs, ils ont l'impression que vous êtes moins présents. Parce que quand vous dites qu'il y a des spécificités partout, c'est une addition, hein, de petits villages, de petits comptoirs. Bien sûr. Desjardins, c'est bâti de cette façon-là avec la proximité. Le mot proximité apparaît à la page 48 dans votre rapport, et c'est le seul endroit où on parle de proximité des services. On a l'impression que vous misez beaucoup sur la rentabilité, sur la performance. Un milliard 400 millions de profits. Je pense que tout le monde vous salue là-dessus. Vous êtes un modèle financier de responsabilité sociale, mais il y a plein de petits endroits. Ville-Roi, près de Plessis-Ville, les gens de Saint-Rémy-de-Napierreville qui sont inquiets, près de Lac-Mégantic, les gens de Saint-Sébastien-de-Saint-Romain qui étaient inquiets. Là, c'est les gens de Fredericksburg. C'est des réalités. Est-ce que je pourrais vous donner quelques commentaires? Allez-y. Écoutez, moi, je dirais là-dessus... Vous êtes là pour ça. Exactement. Alors, je comprends très, très bien les points que vous évoquez sur certains endroits. Et j'ai la conviction, parce que c'est une conviction profonde, je suis en fait une présidente élue comme mes prédécesseurs. Et donc, là-dessus, j'ai une conviction profonde que les caisses, que l'ensemble de nos caisses, avec tous leurs centres de services et nos 6000 dirigeants, sont en fait les mieux placés pour pouvoir trouver dans chacune des localités et des régions les meilleures solutions. Et vous, on ne peut pas bien placer les autres sociétaires? Bien sûr. Qui n'ont pas pu se prononcer, d'ailleurs, sur la fusion des activités de Saint-Édouard, Saint-Claude-Saint-Michel. Ils n'ont pas pu voter là-dessus. Non, non, mais regardez. Le principe, on s'en va avec nos assemblées générales de caisses au cours des prochaines semaines. Et je crois que l'ensemble de nos membres sur l'ensemble du territoire auront l'occasion de pouvoir aller en assemblée et exprimer leur point de vue. Ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, il peut y avoir des cas où peut-être nous pouvons faire mieux, mais il y a aussi des cas où les choses se passent très bien, pour lesquels, au fond, il y a des solutions locales. Je prends quelques exemples pratiques. On a de plus en plus de gens, particulièrement nos aînés, qui, pour toutes sortes de raisons, souhaitent maintenant avoir la visite de quelqu'un qui va se rendre chez eux pour pouvoir travailler avec eux, au fond, leur planification financière, parler un petit peu de leur placement. Et donc, ce que nous faisons, nous devons travailler, au fond, à répondre à de multiples besoins. Mais parlons du besoin de se déposer de l'argent et de retirer de l'argent, Mme Leroux. Non, non, mais c'est parce que vous m'amenez sur un autre terrain. Moi, je vous parle des services à la population, un guichet automatique et un comptoir de services. Les gens doivent se déplacer à 10, 15, 20 kilomètres. Ce n'est pas accessible à tout le monde, ce n'est pas facile pour tout le monde. Et quand les jardins sortent d'une petite municipalité... Je m'excuse. Il y a certaines de nos caisses, par exemple, qui ont, dans des plus petits milieux, développé un partenariat coopératif avec des organismes du milieu qui font que ces gens-là sont pris en charge et sont amenés, finalement, à la caisse ou aux endroits où on peut les accompagner dans leurs besoins. Ça ne coûte pas plus cher, ça? La réalité, ce n'est pas, en fait, que l'on puisse décider en mode central de quelle est la meilleure façon de répondre à un besoin à Gaspé, à Sherbrooke ou dans une plus petite ville. La question est de voir, sur le plan local, comment nous sommes le mieux capables de pouvoir apporter une réponse à nos membres dans un principe d'équilibre, dans un principe d'équité et dans un principe aussi, il ne faut pas perdre ça de vue, que nous avons une responsabilité chez Desjardins, l'ensemble de nos dirigeants, y compris nos membres, d'avoir une forme de solidarité sur une entreprise qui a maintenant, si vous voulez, un impact social et économique très important. Et dans un contexte, je vais simplement terminer, dans un contexte où toutes les dimensions, si vous voulez, par exemple de productivité, de performance, de solidité financière, sont éminemment importantes. Nous avons, comme d'autres, passé à travers la crise financière, au fond, sans être trop préoccupés. Et ça, c'est un point très, très important, je pense, pour la confiance de nos membres. Donc, le point que je veux faire, c'est qu'évidemment, il peut arriver des situations où, pour toutes sortes de raisons, nous pourrions faire mieux. J'en conviens et je pense qu'on en convient tous. Mais l'idée, c'est de se dire qu'une fois que nous avons un besoin, que nous avons des membres qui ont des préoccupations, bien, on essaie le plus possible, avec les caisses locales et globalement dans le mouvement, de s'asseoir avec les intervenants et de pouvoir trouver les meilleures solutions. Pourquoi les gens resteraient chez Desjardins, Mme Leroux? Pourquoi les gens resteraient chez Desjardins s'ils doivent aller dans une municipalité qui est à 10, 15 kilomètres où la CIBC et la Banque nationale est déjà présente, si vous vous enlevez l'avantage de la proximité? Nous serons toujours de proximité. D'ailleurs, vous savez, sur l'ensemble du grand territoire québécois, le mouvement Desjardins est présent, si je vous donnais des pourcentages, à peu près dans, je dirais, plus de 30 % du grand territoire en termes de localité où nos concurrents bancaires ne sont pas présents. Donc, d'une certaine manière... Donc, vous n'êtes pas inquiète? Je ne suis pas inquiète. Ce qui a fait notre force va continuer de l'être. La grande question qu'il faut faire, qu'il faut débattre, puis il faut trouver le bon équilibre, et ce n'est pas facile, j'en conviens, c'est de dire comment nous pouvons rester fidèles à cette base qui a fait notre succès tout en continuant d'évoluer dans nos moyens, parce que nous avons des membres, en fait, qui, eux ou elles, peuvent avoir d'autres façons ou d'autres attentes de travailler avec nous. Aimez-vous votre emploi? Ah, j'adore ça. Allez-vous rester après la prochaine élection? Voulez-vous vous présenter, en fait, à la prochaine élection? C'est une question qui relève des dirigeants de Desjardins, et je vais laisser le soin aux dirigeants de Desjardins d'y répondre. J'en profite pour ceux et celles qui nous écoutent pour les remercier de leur engagement. Merci, Mme Leroux. Merci beaucoup. Merci d'être venue ici aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup. Très, très bien. Au revoir.